Voici 5 signes que le monde ne va pas si mal. Premièrement, l'extrême pauvreté recule. On est extrêmement pauvre quand on vit avec moins d'un euro soixante par jour. Dans les années 80, c'était le cas pour 44% de la population, contre environ 10% aujourd'hui. Deux, l'espérance de vie augmente. Entre 1970 et 2016, l'humanité a gagné 14 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui dans le monde, les femmes atteignent en moyenne 73,8 ans et les hommes 69,1 ans. 3. La mortalité infantile baisse. En 1970, 16 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts. En 1990, ce chiffre a baissé à 11 millions. Merci la prévention du paludisme et un meilleur accès à l'eau potable. 4. Les décès liés au VIH diminuent. En 2016, 1 million de personnes sont mortes à cause du sida. Mais ces décès ont diminué de 48% depuis le niveau le plus élevé de 2005. 5. L'illettrisme recule. Entre 1950 et 2016, la proportion de personnes illettrées dans le monde a été divisée par 3, passant de 44% à 14%. Oui, ça ne va pas si mal. Mais les inégalités restent très fortes entre les pays et même parfois au sein même de ces pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada